La chanteuse et actrice Dany venait de finir sa tournée dans l'Hexagon et travaillait déjà sur son nouveau disque. Un album qui ne verra finalement pas le jour, puisque l'artiste n'est plus, dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 juillet, a annoncé son manager Lambert Boudier à l'agence France Presse. Elle achevait déjà les mix d'un nouvel album, qu'elle avait malicieusement choisi d'appeler attention des parts. Nous étions prévenus, elle avait juste oublié de nous dire qu'il serait imminent, a-t-on pu lire dans un texte relayé sur les réseaux sociaux. Au cours de sa carrière, celle qui était aussi comédienne a marqué les esprits pour sa chanson comme un boomerang interprété avec Etienne Dao en 2001. Ce dernier a d'ailleurs souhaité rendre hommage à l'artiste, après l'annonce de sa disparition. En légende d'une série de clichés de Dani partagés sur son compte Instagram, celui qui était resté très proche d'elle depuis leur célèbre collaboration a écrit. Nous nous sommes encore parlé hier soir. Tu étais à fond sur le projet de ton prochain album et tu voulais qu'on l'enregistre ensemble. Le titre attention, départ. Comme une prémonition, je n'y voyais qu'un nouveau chapitre. Tant de souvenirs, de rires, d'amitié et de musique me reviennent. Cette histoire commence, et se boomerang comme un signe de Serge et que nous avons porté si haut. Il a ensuite salué la femme qui était Dani, Toile inclassable, libre, si jeune. Mannequin, actrice, meneuse de revues, chanteuse, rosiériste. Tu as tout fait avec l'élégance des dilettantes, surfant, hors des clous, sans te laisser enfermer dans les cases dans lesquelles on voulait t'enfermer. C'est remémorer le chanteur de 66 ans avec émotion. C'est dans la matinée de ce mardi 19 juillet que l'on a appris le décès de Dani. Mais de quoi est-elle décédée, elle est partie cette nuit active et heureuse, nous a confirmé son producteur, a indiqué notre confrère de RTL, Steven Bellery, sur son compte Twitter. Toujours selon son manager, la chanteuse et comédienne, qui laisse derrière elle un fils, est décédée des suites d'un malaise dans la région de Tours où elle résidait. Dani fut la reine du Paris des années 1970, aux commandes à l'heure de l'aventure, Night Club branchée, version française du mythique studio 54 de New York. François Truffaut l'a choisie pour le rôle de Liliane dans La Nuit Américaine, Oscar 1974 du meilleur film étranger. En 1987, l'exégérie y avait raconté sa descente aux enfers d'Androgue La Galère. Boudée par les maisons de disques en raison de sa fréquentation des paradis artificiels, elle était revenue sur le devant de la scène grâce à Etienne Dao en 2001. Depuis, elle avait retrouvé un statut d'icône, qui l'embarrassait. « Il y a un côté figé alors que j'ai l'impression d'être dans le mouvement », confiait-elle à la FP en 2020. Elle préférait parler d'un parcours atypique, mannequin, chanteuse, actrice, meneuse de revues, fleuriste. Sous-titrage Société Radio-Canada